Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo sur YouTube après plus de trois mois d'absence. Je m'en excuse pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez pourquoi, puisque tout simplement mes parents et mon frère ont vendu leur appartement et le temps qu'ils trouvent quelque chose, nous les avons hébergés à la maison pendant trois mois, de décembre jusqu'à mars, après en avril du coup j'ai pas tourné de vidéo parce que c'est vrai que j'avais perdu l'habitude et du coup on se retrouve enfin aujourd'hui pour un haul, un gros 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 haul printemps-été. Avec Julien nous partons bientôt en vacances, d'ailleurs on est le 14 mai et nous partons dans un mois environ, voilà. Nous partons dans une destination que je garde encore secrète sur Instagram mais du coup n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour voir ça le jour août. Et bien évidemment vous vous doutez bien que je compte vlogger notre voyage, donc voilà on a très 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 hâte et j'avais envie d'avoir de jolies robes colorées, etc. pour partir dans cette destination. Du coup j'ai un peu beaucoup craqué. Disons que dans les magasins il y avait énormément de belles choses. Cette année la tendance est aux couleurs hyper vives, hyper peps et moi j'adore ça. Du coup ben voilà écoutez j'ai craqué dans plusieurs magasins, donc du coup c'est un énorme haul. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez tout voir en une seule partie, quitte à ce que ce soit très long ou alors en deux parties et donc au final vous avez été la majorité à voter pour une seule et même partie. Donc prenez votre mal en patience, prenez-vous un petit thé, un petit café, des pop-corns ou je ne sais quoi à goûter. On commence tout de suite la vidéo car elle risque d'être très très longue. C'est parti ! En tout premier lieu j'ai repéré dans le magasin Alive, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ancienne, il y en a un peu partout en France. Enfin un peu partout, c'est pas non plus très répandu mais il y en a quelques-uns. Et donc nous nous en avons un au bagne et j'ai repéré une jolie robe orange. J'avais trop envie de orange, je n'ai pas beaucoup d'orange dans ma garde-robe. Et du coup j'ai repéré cette jolie robe qui est comme ceci. Voilà, elle est très très belle, c'est une robe longue avec de jolis détails. Elle est trop trop belle. Ce que j'ai adoré, bien sûr c'est le décolleté avec les petites boules en tissu. Voilà, c'est trop 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 jolie. Elle a coûté celle-ci 29,95€. Et vraiment voilà, elle est trop trop belle. Vous verrez les détails pendant que je vous parle. Elle est vraiment très belle, de très bonne qualité. C'est une taille unique. Et voilà, il y en avait de toutes les couleurs. Il y en avait une blanche, une fuchsia. Enfin voilà, elle est vraiment trop trop belle. Et pour cet été, cette couleur, ça va être juste parfait. Ensuite, nous avons été chez Primark. J'ai repéré quelques jolies choses. Pas forcément pour le voyage. Enfin tout ce que je vous montre, c'est pas forcément pour notre voyage. C'est aussi voilà, quelques petits achats par-ci par-là pour le printemps-été. Donc tout d'abord, j'ai trouvé cette trop trop jolie robe. Comme ceci, à manches longues. Donc ça, ce sera plus pour le printemps. Enfin pour maintenant, s'il ne fait pas encore super super chaud. Bien qu'il commence déjà à faire très très chaud. Les détails sont trop trop jolis. Elle est fripée. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais vous savez, c'est un effet très 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 français. Voilà, français, c'était le mot que je cherchais. Mais elle est vraiment belle. Elle est en termes de longueur. Elle n'est pas longue, mais elle n'est pas courte non plus. Elle m'arrive au niveau du genou. Et celle-ci, elle a coûté 18 euros. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Même la texture, la matière et tout. Elle est vraiment super fluide, très légère. Donc voilà, avec des petites couleurs. Elle est très très mignonne. Donc je suis trop contente. J'aime beaucoup beaucoup cette robe. Toujours chez Primark, j'ai vu cette petite chemise de couleur lavande. Qui est mais adorable. Regardez-moi ça. Elle est froncée, elle aussi au niveau de la poitrine et du buste, etc. Elle est trop canon. Elle a coûté 13 euros. Voilà, donc pas très très cher. Et elle est vraiment jolie. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est les manches aussi. Enfin voilà, elle est vraiment très belle, de très bonne qualité. Moi, Primark, c'est vraiment une enseigne que j'aime beaucoup. J'ai des vêtements de chez Primark qui datent de plusieurs plusieurs années. Et qui sont toujours dans un état nickel. Donc franchement, voilà, j'adore ce magasin. Il propose des vêtements à bas prix. Mais vraiment très très joli. Avant-dernier vêtement que j'ai trouvé chez Primark, c'est cette petite chemise rose bonbon. Mais qui est une chemise crop top. Voilà, elle est courte en fait. Et elle est très ample et loose en fait. Les manches, vous voyez, c'est des manches qui sont très loose. Qui sont pas du tout... C'est pas du tout une chemise qui est centrée, etc. Et qui est ajustée à la taille. Et elle est vraiment hyper hyper mignonne. Elle m'a coûté, je ne sais plus. C'est la seule où je n'ai plus le prix. Mais il me semble qu'elle coûtait environ 10 euros. Ou peut-être un peu moins. Voilà, elle est vraiment trop trop mignonne. La couleur est canonissime. J'adore. Voilà, ça avec un petit short et tout l'été, ça va être trop mignon. Et enfin, dernier article chez Primark. C'est ce petit haut trop mignon jaune à fleurs. Enfin blanc à fleurs jaunes plutôt. Il est tellement tellement chou. Voilà, trop mignon. Avec des petits détails froncés et un petit nœud pour resserrer. Il m'a coûté 9 euros. Donc voilà, pas cher du tout. Et puis vraiment, il est super joli. J'adore ses couleurs. Le jaune, etc. C'est tellement mignon. Et puis ça aussi, avec un short ou même un jean, ça rend super bien. Et enfin, tout dernier achat chez Primark. Que j'ai oublié de vous montrer. Je viens de rallumer ma caméra pour vous montrer. C'est ce joli sac blanc matelassé avec une chaînette dorée. Comme vous le voyez, c'est vraiment un dupe des sacs de chez Zara. Les sacs de couleurs, etc. Qui sont sortis avec la grosse chaîne dorée. Celui-ci, il a une chaîne plus fine et dorée mais brillante. Alors que les Zara, il me semble que c'est du doré mat. Et elles sont beaucoup plus grosses, les chaînes. Et du coup, j'adore les sacs de Zara. Je les trouve trop trop beaux. Mais en fait, la chaîne est super grosse. Et ça me dérangeait. Donc là, écoutez, j'ai trouvé un petit sac blanc comme ça avec une chaînette. Et je n'avais pas de sac blanc. Je n'avais que des sacs noirs. Donc voilà, regardez, il est vraiment trop mignon. Et surtout, il est grand. Donc il contient pas mal de place pour pouvoir mettre plein plein de choses à l'intérieur. Donc voilà. Et pour le prix, il me semble qu'il m'a coûté 9 ou 12 euros. 12 euros, je crois. Ensuite, j'ai trouvé quelques petites choses chez H&M. Donc cette magnifique robe que malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer portée. Parce que, en fait, elle est trop petite. J'ai pris du 34. Parce que le 34, c'est clairement ma taille habituelle. Mais là, c'est vraiment trop serré. J'ai du mal à passer la tête, etc. Et du coup, je suis dégoûtée. J'ai bien gardé l'étiquette, etc. Je pense que j'irai l'échanger du coup pour une 36. Mais elle est sublime. Regardez, elle est à carreaux. Donc il y a Vichy. Motif Vichy bleu et blanche. Elle est vraiment mignonne. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est le détail que vous voyez sur les côtés. En fait, elle est ouverte. Il y a un élastique qui tient du coup. Et donc, on voit apparaître la peau. Et ça, j'ai adoré ce détail. Elle est vraiment trop trop belle. Elle a coûté 19,99€. Non, 20€ en fait. Voilà. Et voilà, elle est trop mignonne. Et puis, on peut l'attacher par un noeud sur le devant. Niveau longueur, elle arrive mi-cuisse. Un petit peu plus court, je pense. Mais elle est trop jolie. Je l'ai essayée. Mais j'ai eu tellement de mal à l'enlever. Que vraiment, c'était pas possible. Donc, je vais l'échanger malheureusement. Parce que sinon, je ne pourrais pas la mettre. Et c'est vraiment trop dommage. Toujours chez H&M, j'ai trouvé cette petite robe très très mignonne. Blanche et bleue à fleurs. Voilà. Avec un petit décolleté. Elle est froncée derrière et devant. Elle est canon. Elle met super bien en valeur. Voilà. Elle est vraiment très mignonne. La texture est super sympa. Elle est vraiment très très belle. Elle m'a coûté 19,99€. Et voilà. Celle-ci, vraiment, je l'adore. C'est une robe un peu tube. Qui est juste canon. Voilà. Ensuite, pour 7,99€, j'ai pris cette jolie parour de collier. Je vous la montrerez de plus près. Puisque là, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Mais voilà. C'est des petits colliers dorés toujours. Parce que moi, niveau bijoux, je ne porte que du doré. Vraiment, j'adore ça. Et du coup, là, voilà. C'est un petit bijou, un petit collier avec des couleurs, etc. Pour l'été, j'ai trouvé ça vraiment très très mignon. Donc, à 7,99€. Pas très cher. Après, bon, c'est pas de la scie inoxydable. Je le sais très bien. Ça va rouiller. Mais bon, voilà. Pour un été, ça fera l'affaire. Chez H&M, toujours. J'ai juste pris un petit chouchou comme ça. Vous voyez avec les petits nœuds. J'en ai beaucoup des comme ça. Et celui-ci, il est vraiment trop mignon. Parce qu'il est blanc. Mais vous savez, un peu provençal, j'appelle ça. Parce que du coup, ça fait très champ de lavande, etc. Enfin, voilà. C'est une matière un peu transparente, brodée, etc. Il est très mignon. Il a coûté 1€. Donc, voilà. Ça dans les cheveux. Avec une petite couette cet été. Ça sera très joli pour faire des jolies coiffures. Alors, après, chez H&M, j'ai craqué. J'ai pris 3 maillots de bain. Vous verrez, il y en aura d'autres aussi dans la vidéo. Mais là, pour le coup, c'est la première fois que j'ai osé tester les maillots 1 pièce. Je n'en avais jamais, jamais testé. Et franchement, je trouve ça canon. Je trouve limite que ça me met plus en valeur qu'un 2 pièces. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, ils sont trop trop beaux. Alors, tout d'abord, j'ai pris un maillot 1 pièce blanc, comme ceci. Avec une forme triangle au niveau de la poitrine. Il y a une petite coque très fine à l'intérieur. Et du coup, le dos est croisé. Donc, voilà. C'est vraiment très joli. Le maillot est texturé. Il est vraiment très, 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 très joli. Il a coûté, par contre, 29,99€. Je trouve que ce n'est pas donné pour un maillot de bain. Bon, après, c'est un maillot 1 pièce. Il y a beaucoup de tissu, etc. Mais voilà, ça reste un maillot H&M assez classique. J'ai pris une taille 36 au niveau des maillots. Normalement, en haut, je prends du 36 et en bas du 34. Mais là, clairement, même le 36, il est assez serré, etc. Donc, je pense que les maillots H&M taillent quand même petit, de manière générale. Mais en tout cas, il est tellement beau. Je dois vous le montrer porté, mais ce n'est pas évident pour moi de m'afficher comme ça en vidéo. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez voir à quel point c'est une beauté. Il est canon ici. Deuxième maillot 1 pièce, toujours de chez H&M. Et pas des moindres, puisque celui-ci, j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu. J'ai tout de suite... Il me le fallait, quoi. Voilà, il m'appelait dans le rayon. Voilà, donc c'est un maillot 1 pièce fleuri. Donc, il est blanc avec des fleurs jaunes et roses. Il est canon. La texture, c'est un peu la même que le précédent. Donc, même la forme, etc., la coupe, c'est un triangle en haut avec des coques légèrement rembourrées. Voilà, mais très très peu. Et pareil, le dos croisé, il est subliminissime. Voilà, donc ça, bien sûr, les maillots 1 pièce, je les mettrai quand je serai bien bronzée. Puisque là, clairement, c'est pas la meilleure solution pour bronzer les maillots 1 pièce, qu'on se le dise. Mais voilà, je l'ai trouvé tellement beau, tellement magnifique. Et du coup, pareil que le précédent, il a coûté 29,99€. Et ensuite, dernier achat chez H&M. Encore un maillot de même, mais cette fois-ci, deux pièces que j'ai adorées. Donc ici, vous avez le bas de maillot qui est blanc, mais avec des broderies fleurs. J'adore ce genre de broderie sur les robes, etc. Je trouve ça magnifique, ça donne un côté très provençal, etc. Et là, de le trouver sur un maillot de bien, j'ai trouvé ça super original. C'est très mignon. Le bas m'a coûté 12,99€. Et du coup, pour le haut, c'est la même chose. C'est la même broderie. Il est trop trop beau. C'est un triangle. Moi, j'adore les maillots triangle en termes de haut. Et pas trop rembourré. J'ai une petite poitrine, mais je l'accepte plutôt bien. Il y a des années, j'étais très complexée. Mais maintenant, j'adore porter des maillots triangle, etc. Et puis, je trouve que ça me met bien en valeur, la poitrine, plutôt qu'un push-up. Et du coup, voilà. Il est trop trop beau. Et le haut a coûté 17,99€. Que j'ai pris en taille 36, du coup, comme je vous l'ai dit. Chez H&M, à part les maillots et les deux robes, j'ai également craqué pour ce petit sac. J'avais un sac en osier, mais je n'avais pas de bandoulière. En fait, c'est un sac que je mets ici, vous voyez, au niveau de l'avant-bras. Et du coup, je n'avais pas de petit sac en osier comme ça, avec une bandoulière. Donc, c'est une petite bandoulière marron. Et voilà, un petit sac comme ça, effet paille, osier. Pour l'été, c'est trop trop mignon. Et surtout, je l'ai pris parce qu'il est assez grand et qu'il contient pas mal de place. Bon, là, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Mais vraiment, il est quand même assez grand pour mettre un porte-monnaie, une paire de lunettes de soleil. Enfin, voilà, pas mal de choses, quoi. Le téléphone, etc., etc. Et il a coûté 12,99€. Chez H&M, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai pris ce petit chapeau de paille. J'en avais un depuis plusieurs années, qui est ajouré, qui est magnifique. Mais en fait, au niveau de la tête, il commence un peu à se déformer, etc. Et surtout, il a un ruban noir tout autour. Et du coup, quand je mets certaines robes colorées, etc., ça me dérange un peu ce ruban noir. Donc là, je voulais un chapeau qui n'est juste rien, aucun détail, juste un chapeau de paille. Et du coup, sur le pourtour du chapeau, on a une sorte de tressage en paille. Et voilà, il est trop trop joli. Il m'a coûté 14,99€. Et voilà, clairement, j'adore. Pour l'été, c'est magnifique, les petits chapeaux de paille avec une petite robe, enfin même, voilà, n'importe quelle tenue. Mais j'adore, c'est trop trop beau. Ensuite, je suis passée chez Nafnaf. C'est pas du tout un magasin dans lequel je m'arrête habituellement et dans lequel je vais. Mais là, il faisait des petites soldes. Du coup, j'y suis allée. Et j'ai trouvé une petite chemise très sympa pour le printemps. Voilà, donc soldée à moins 50%, il me semble. Elle est de couleur verte. Et j'ai pas du tout de vert dans mon dressing. Du moins, pas en chemise. Et voilà, elle est très mignonne avec des fleurs roses, etc. Elle est très très jolie. On voit que c'est de la qualité, Nafnaf, hein. Voilà, les prix sont pas donnés, mais on sent que c'est de la qualité. Et du coup, en termes de prix, je n'ai plus le prix là sur la chemise, mais je vous le mettrai quoi qu'il arrive à l'écran. Et j'essaierai de vous mettre les articles peut-être en barre d'infos, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis. Donc si jamais, je vous mettrai le prix quoi qu'il arrive sur l'écran. Voilà, elle est vraiment trop 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 mignonne. Ensuite, je suis passée chez Zara. J'achète très rarement chez Zara. Il y a des années, quand j'avais 14-15 ans, je m'habillais vraiment que chez Zara. Mais vraiment que chez Zara. Je n'allais pas autre part. C'était Zara, Zara, Zara. Et au fil des années, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis éloignée de Zara. Plutôt pour me rapprocher de Strasivarius, Berchka, Pumendir, qui sont moins chères que Zara, on va se le dire. Même si Zara propose des prix plus élevés, et encore, ça dépend des articles, ça reste très très beau. Et du coup, là, j'ai craqué pour deux jolies pièces. Et notamment pour cette petite robe. Voilà, c'est une robe assez courte, du coup qui est blanche, avec toujours cet effet sur le bas, avec les broderies à fleurs. C'est trop canon. On en a aussi sur le devant, et une ligne comme ça, un petit peu en transparence. Elle est trop 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 jolie. Dans le dos, on a des bretelles croisées qui font un dos nu absolument fabuleux. Cette robe est vraiment sublime. Et elle a coûté 39,95€. Voilà. Clairement, je pense que le prix se justifie par rapport à Zara, parce que chez Strasivarius, je pense qu'on aurait pu avoir une robe du même style pour une vingtaine d'euros. Mais voilà, elle est vraiment belle, et c'est vrai que quand je l'ai essayée en magasin, j'ai eu un coup de cœur, donc je ne pouvais pas sortir sans. Et enfin, deuxième article chez Zara, et là, gros coup de cœur. Voilà, j'ai l'impression de vous dire que ça depuis tout à l'heure, mais là, vraiment, c'était un énorme coup de cœur. J'ai pris cette robe jaune, un peu moutarde, qui est submissime, fabuleuse, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, au niveau du buste, elle a une texture assez moulante, froncée, etc., avec des détails sur le devant qui laissent apparaître la peau. Et en fait, sur tout le bas, elle est... C'est pas fluide, mais c'est un peu patineuse. Enfin, comment vous expliquer ça ? Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous le verrez à l'image. Mais voilà, elle est vraiment, vraiment jolie. Et niveau prix, celle-ci n'était pas très très chère. Je vous le mettrai à l'écran parce que je ne l'ai plus sur l'étiquette, mais il me semble qu'elle m'a coûté 25 euros, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, vous aurez le prix à l'écran. Mais en tout cas, quand on voit cette beauté, on est d'accord que je ne pouvais que craquer. Ensuite, je suis passée chez Stradivarius. Et j'ai craqué déjà pour un short, voilà, un short en jean, coupe mom, puisque j'adore cette coupe pour les shorts. J'en ai un autre de mom que j'avais acheté l'année dernière, je ne sais plus dans quelle boutique, peut-être Stradivarius d'ailleurs, je ne sais plus, qui est un peu plus clair. Celui-ci est un peu plus bleu foncé. Et voilà, il est vraiment trop trop beau, très joli. Il a coûté 19,99 euros. Et voilà, vraiment je l'adore. C'est un short, c'est un basique pour l'été, pour mettre avec des petites chemises, des petits t-shirts, des petits hauts. Voilà, c'est trop trop mignon, j'ai adoré ce short. D'ailleurs, pour aller avec ce short, j'ai trouvé des petits crop tops, des bardeurs fins, absolument trop jolis, colorés bien sûr, qui sont canons. J'en ai pris trois, mais de coloris différents. Donc tout d'abord, j'ai pris la couleur lavande, comme ceci. Ils sont vraiment super mignons, voilà, c'est des petits crop tops tube en fait. Donc j'en ai pris donc un lavande. J'ai pris toujours le même en orange, qui est trop chou aussi, sachant que chaque des bardeurs crop tops a coûté 5,99 euros. Donc c'est très raisonnable en termes de prix. Et j'ai bien sûr pris le rose fuchsia, bien peps. Voilà, ça avec un bronzage cet été, ça va être juste canon. Et du coup, voilà, avec le short, je trouve ça super super sympa. Et puis les prix très très raisonnables, comme je vous l'ai dit. Donc forcément, il me fallait trois couleurs. Il y en avait d'ailleurs d'autres couleurs. Il y avait du vert, il y avait du blanc. Donc peut-être que prochainement, potentiellement, j'irai acheter d'autres couleurs, puisqu'ils sont vraiment trop beaux et surtout très 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 confortables. Ensuite, chez Stradivarius, j'ai pris également un pantalon. Alors celui-ci, je le connais bien, puisque j'ai ce pantalon, j'ai exactement le même en noir. C'est un pantalon coupé cropped flair, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'éléphant sur le bas, mais coupé avant la cheville. Et du coup, j'adore cette coupe. Je trouve qu'il me met bien valeur. Et d'ailleurs, je ne veux pas me vanter, mais j'ai souvent des compliments quand je mets ce pantalon. Du coup, voilà, je l'ai acheté en couleur jean également, pour pouvoir m'habiller différemment, mais avec cette coupe de jean que j'aime beaucoup beaucoup. Et du coup, en termes de prix, il coûte 22,99€. Donc je trouve que c'est très très raisonnable pour un jean. Et puis voilà. Ensuite, en termes d'accessoires chez Stradivarius, j'ai pris des petits foulards bandana. En fait, je n'ai pas du tout ce style d'accessoire pour les cheveux, mais je vois beaucoup beaucoup de filles en mettre. Et c'est vrai que je trouve ça super joli. Et du coup, là, j'en ai pris des oranges et fuchsias. Donc du coup, tout ce qui est oranges et fuchsias, je pourrais les mettre avec, ou même avec du blanc, tout simplement, pour accessoiriser une tenue. Et voilà, ils sont trop trop mignons. Donc j'essaierai d'apprendre à les mettre. On verra ce que ça donne. Et du coup, c'est un lot de deux. Et ils m'ont coûté 12,99€. Et ensuite, là, c'est The Big Pépite chez Stradivarius. Mais vraiment, quand je l'ai vu, j'ai eu les étoiles dans les yeux. C'était inexplicable. J'ai eu un coup de foudre pour cette robe qui fait très Bridgerton. Pour les personnes qui ont vu un peu la série, elle est sublime. Déjà, elle est rose fuchsia, pétant. Pour l'été, c'est canonissime. Et du coup, la beauté, c'est celle-ci. Voilà. Elle est somptueuse. Je pense que j'ai pas assez de mots pour la décrire. Comme vous le voyez, au niveau de la poitrine, en fait, c'est des balconnets qui sont intégrés à la robe. Donc, c'est vraiment très, très beau. Ça fait un effet corsé. Juste super joli. Elle est froncée dans le dos. Et elle tombe super bien. Et puis, le bas est fluide. Enfin, elle est magnifique. Voilà. J'ai pas les mots. Cette couleur, c'est sublime. On a des bretelles réglables. Elle est très, 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 très belle. Et en termes de prix, elle coûte 25,99€. Donc, je trouve ça super raisonnable. Et voilà. Vraiment, celle-là. Cette robe, clairement, c'est vraiment mon coup de cœur de ce haul. Vous me direz, vous, ce que vous avez préféré dans mon haul. Mais ça, vraiment, c'est mon coup de cœur. J'ai pas de mots. Elle est trop, trop belle. Alors, par contre, quand on l'enfie, enfin, quand je la mets et que je l'enlève, c'est assez difficile de l'enlever, du coup, à cause des balconnets. Du coup, bon, je galère un peu. Mais ça va. J'y arrive quand même. Mais du coup, moi, qui ai une petite poitrine, etc., je reste quand même bloquée. Donc, franchement, cette qui a des plus grosses poitrines, je sais pas comment elle se débrouille pour la mettre parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de fermeture éclair ou quoi sur le côté. C'est vraiment, on l'enfile, quoi. Donc, voilà. Mais elle est trop, 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 trop belle. Je pense que vous serez d'accord avec moi. J'adore la couleur rose comme ça. C'est trop, trop beau. Alors, ensuite, je suis passée chez Calzedonia. Calzedonia, j'y vais très rarement. En fait, je n'y vais jamais. Voilà. Et là, il y avait des maillots qui m'ont interpellée en vitrine. Sachant que j'avais déjà acheté les trois maillots juste avant de chez H&M que je vous ai montré. Donc, trois maillots pour la saison, c'est quand même pas mal. Voilà, on va pas se le cacher. Ça me suffisait. Sachant que j'ai encore deux, trois maillots de l'année dernière qui sont encore en bon état et que je peux mettre cette année. Donc, ça m'en fait six en tout. Mais le problème est que je suis entrée chez Calzedonia. Je n'aurais peut-être pas vu. Mais finalement, quand je suis ressortie avec ces beautés, je ne peux pas regretter. Voilà. C'est trois maillots de bain, du coup, deux pièces, cette fois-ci, qui sont à tomber par terre. Je vous les montre tout de suite. Alors déjà, on a celui-ci. Du coup, c'est un ensemble à fleurs juste magnifique. Donc là, ça ne vend pas du tout bien tout détaché, etc. Mais vous le verrez porter pendant que je vous parle. Voilà. Il est magnifique. Le motif est sublime. En termes de prix, pour le haut, il m'a coûté 30 euros. Donc, c'est vraiment pas donné par contre Calzedonia. 30 euros rien que le haut de maillot de bain, sachant que tout à l'heure, je vous disais que 30 euros, c'était le prix d'une pièce de chez H&M. Là, clairement, ça ne rigole pas. Voilà. 30 euros le haut de maillot de bain. Je vous avoue que ça fait un petit peu mal. Concernant le bas, du coup, comme vous le voyez, c'est une culotte assez basique avec des nœuds sur les côtés. Toujours le même motif qui est très mignon, très fleuri, vraiment super sympa pour l'été. Et le bas a coûté à lui seul 20 euros. Donc voilà, l'ensemble du maillot de bain, ça fait 50 euros. C'est vraiment pas donné. Mais je sais que Calzedonia, pour le coup, c'est des maillots de très très bonne qualité. En termes de collant, etc. Calzedonia, c'est une marque de très très bonne qualité. J'ai deux paires de collants de chez eux qui n'ont jamais filé. Enfin voilà. Donc voilà. Là, j'ai vu ces maillots et j'ai un peu beaucoup craqué. Voilà. Et du coup, mon craquage ne s'est pas arrêté là. Puisque là, en fait, il faut savoir qu'à H&M, j'avais vu un maillot pailleté qui était somptueux. Je ne sais plus la couleur, mais c'était un maillot tout irisé, plein de paillettes. Et j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Mais malheureusement, il n'y avait plus ma taille, que ce soit le haut ou le bas. Donc j'étais très très déçue. Mais quand je suis rentrée chez Calzedonia, il y avait cet ensemble pépite, rose, fuchsia à paillettes. J'ai tellement craqué quand je l'ai vu. C'est un haut de maillot du coup, triangle. Légèrement rembourré, mais pas trop. Voilà. Il est irisé. Il est canon. Le haut a coûté 20 euros. Il a coûté un peu moins cher que l'autre du coup. Et pour le bas, on est sur une forme tanga. Ce n'est pas une coupe que j'ai l'habitude de porter. Je ne suis pas très à l'aise à l'idée de trop montrer mon corps, etc. Puisque je suis assez complexée. Je vous en ai déjà parlé. Mais là, c'est vrai que les deux autres bas de maillot qu'il proposait pour cet ensemble, ça ne m'allait pas du tout. Ça faisait très très large. Ça ne m'était vraiment pas en valeur. Du coup, j'ai pris ce petit bas froncé du coup sur le haut. Voilà. Rose fuchsia à paillettes. Tout ce que j'aime. Et le bas a coûté 10 euros. Donc là, l'ensemble, on est à 30 euros. Donc c'est plus raisonnable. Et bien sûr, ce maillot de bain était proposé en plusieurs coloris. Sinon, ce ne serait pas drôle. Il y avait du jaune. Il y avait du vert. Mais il y avait aussi du bleu turquoise. Magnifique. Voilà. Ça, bronzé l'été, c'est pepitos pepitas. Je n'ai pas les mots. J'ai vu le rose en premier. J'ai craqué. Je me suis dit, je vais essayer le bleu au cas où. Ce au cas où était de trop. Puisque du coup, clairement, j'ai craqué. Voilà. Donc j'ai pris l'ensemble bleu en plus du rose fuchsia. Mais il est magnifique. On est d'accord. Ils sont magnifiques. Je ne pouvais pas partir sans ça bronzé l'été. Avec les petites paillettes et tout. C'est somptueux. Voilà. Donc du coup, j'ai craqué. Et donc le prix, pareil que pour le rose, c'est 20 euros le haut et 10 euros le bas. Ensuite, je suis passée dans la boutique Fame. Voilà. Et là, j'ai trouvé cette petite chemise très mignonne. Une chemise courte, du coup. À manche courte. Voilà. Avec un petit nœud à nouer devant. De couleur orange. Voilà. Du coup, qui est super sympa à mettre avec le short ou le jean que j'ai acheté. Et elle a coûté 15,90 euros. Donc voilà. Pas cher. Et voilà. Une petite chemise ample qui est très fluide, très légère pour l'été. On s'y sent super bien. Et voilà. Petite couleur orange. J'aime bien le orange. Vous avez vu. J'ai pris quelques trucs. Mais j'adore. Elle est trop 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 jolie. Et du coup, pour ces derniers achats, je suis allée chez Pinky. Pinky, c'est une boutique dans laquelle je ne vais jamais. Et là, la dernière fois, je regardais un peu le site internet par curiosité. Et du coup, j'ai trouvé une robe fuchsia. En fait, j'avais trop envie de fuchsia pour tout vous dire. Et du coup, c'est cette robe-là que j'ai vue en premier. La robe de Stradivarius, je l'ai achetée après. Et du coup, sur le site internet, j'ai commandé cette robe fuchsia, du coup, comme je vous l'ai dit. Cette robe, elle est comme ceci. Elle est trop belle avec les manches un peu ballon. J'adore les manches comme ça. C'est trop trop canon. En termes de longueur, c'est une robe courte. Voilà. Elle n'est pas non plus mini-mini. Parce que moi, c'est vrai que les robes courtes, je n'aime pas trop trop. Et du coup, voilà. Dans le dos, le dos, c'est sublime. On a un nœud pour attacher. Et ça laisse apercevoir le dos. Donc, c'est une dos nue. Elle est super belle. La couleur, la matière, tout est beau dans cette robe. Et elle m'a coûté 25,99€. Donc, voilà. Gros coup de cœur sur cette robe fuchsia. J'adore le rose. De manière générale, c'est ma couleur préférée. Et voilà, le fuchsia, j'aime beaucoup. Donc, toujours en ligne sur le site Finky, j'ai commandé cette robe. Là, vous ne verrez rien porté. Ce sera beaucoup mieux de vous montrer les images directement. C'est une jolie robe portefeuille qui est blanche avec des détails fleuris. Lavande, rose jaune, orangée. Elle est très, très mignonne avec également l'effet manche un peu ballon et resserré au niveau du bras. Elle est vraiment très mignonne, très, très jaune. Et elle m'a coûté 39,99€. Dernier achat chez Pinky. Et cette fois-ci, en magasin, j'ai craqué pour cette belle robe bleue et blanche à fleurs qui est trop belle. Voilà, elle est courte également. Elle arrive mi-cuisse environ. Et voilà, avec un petit décolleté en V. Des bretelles très, très fines. Ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette robe. Je trouve ça très joli. C'est très fin. C'est très beau. Bien sûr, avec ce genre de robe. Et même avec tout ce que j'ai acheté d'ailleurs, je ne mettrais pas de soutien-gorge. Moi, je mettrais juste des cachetons. Parce que voilà, c'est trop dommage de gâcher cette robe avec des grosses bretelles de soutien-gorge. Du coup, voilà, elle est vraiment trop, trop belle. Le fluide. Voilà, très, très belle pour l'été. Et enfin, dernier achat. En fait, j'avais complètement oublié de vous montrer. Mais j'avais commandé sur Shein. D'ailleurs, j'avais commandé avant même d'acheter tout ce que je viens de vous montrer. J'avais acheté quelques petites robes. Voilà, très, très mignonne. Que je vais vous montrer tout de suite. Déjà, j'ai pris cette robe comme ça, à fine bretelle. De couleur jaune à fleurs. Elle est trop, trop belle. On a des boutons sur le devant. Elle est magnifique. C'est une robe longue, du coup. Et avec une fente sur le côté. Enfin, une petite fente, quoi. Et ça, j'adore ce genre de détail sur les robes. Les fentes, je trouve ça sublime. En termes de prix, je vous les mets à l'écran. Puisque là, je ne les ai pas sous les yeux. Mais du coup, on a aussi une petite ceinture qui va sur le devant. Elle est trop, trop mignonne, cette robe. J'ai beaucoup aimé quand je l'ai vue sur le site. Et honnêtement, la qualité est plutôt bonne. Même la texture, etc. C'est très, très bien. Donc, je suis très satisfaite de ma commande sur Shein. Toujours sur Shein, j'ai pris cette petite robe de couleur rose, bien sûr, qui fait très Bridgerton vibes également, je trouve. de par sa coupe, voilà, avec les manches ballon et le petit col comme ça, voilà, pour la poitrine. Elle se resserre au niveau de la poitrine. Elle est très, très belle. Elle a l'air grande comme ça, mais en fait, portée, elle est très mignonne. Et elle a une fente également, bien sûr, sur le bas. Voilà, c'est une robe midi. Elle n'est pas longue, longue, mais elle arrive, voilà, elle est très, très belle. Elle est rose. En fait, elle est rose avec des détails blancs et rouges. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Et surtout, la texture, elle est incroyable. Elle est un peu satinée. Elle est très, très douce et c'est très agréable à porter. Et elle est trop belle. Autre robe pour laquelle j'ai craqué sur Shein. Et celle-ci, je l'ai vue sur Instagram, sur un compte Insta. Et du coup, j'ai demandé à la fille d'ordonner sa robe parce que je l'ai trouvée tellement canon. Et du coup, elle m'a répondu Shein. Du coup, j'ai pris cette super belle robe bleue qui est très, très belle, qui est asymétrique. En fait, elle est plus courte devant que derrière. Derrière, elle est très, 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 très longue. D'ailleurs, elle est même trop longue. Je vais aller vite la raccourcir chez une couturière avant de partir en voyage puisque, bien sûr, celle-ci me suivra dans ma valise. C'est certain. Le dos est, voilà, il n'y a pas les mots, le dos est sublime. Croisé dans le dos, dos nu, elle est très, 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 très belle. La qualité est vraiment incroyable. Et celle-ci, elle existe en plusieurs couleurs. En bleu aussi, en rose un peu rosé nude. Et du coup, moi, j'ai craqué pour la bleue qui est donc asymétrique. J'ai trouvé la coupe très originale et surtout, elle est fluide, elle vole dans le vent, etc. Donc, très, très belle. Voilà, très, 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 très belle. J'ai hâte de la mêcher à couturière comme elle me la raccourcisse un petit peu. Puisque pour les personnes qui seraient intéressées par cette robe, sachez que je fais 1m66. Donc, je ne suis pas petite, je ne suis pas immense. Mais je marche clairement dessus. Et ma mère qui fait 1m72 l'a essayé et elle marche également dessus. Donc, attention aux personnes de petite taille. Cette robe est vraiment très, 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 très longue. Donc, soit vous la faites mener chez un couturier comme moi, une couturière. Soit vous mettez des big talons de 20 cm. Mais voilà, elle est tellement, tellement belle. Je la kiffe de fou. Elle est canonissime. Donc, voilà. Toujours sur Chine et avant dernier achat, j'ai pris un pareo. C'est une sorte de kimono de plage pour mettre au-dessus de mes maillots de bain. Mes jolis maillots de bain. Du coup, voilà, il est comme ceci. Tout en transparence, bien sûr, pour laisser entrevoir le maillot de bain et la peau. Voilà. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est ce détail-là au milieu. Avec l'effet brodé mais transparent qui laisse voir la peau. Et du coup, on a un petit nœud pour l'attacher et le resserrer sur le devant. Et voilà, il est assez long. Mais tout l'effet drapé, etc. C'est juste magnifique. J'ai vraiment hâte de le porter cet été et durant notre voyage. Il est très, très beau. Donc, je suis super contente de l'avoir pris. Et enfin, tout, tout, tout dernier achat. Oui, ça y est. Et toutes les bonnes choses ont une fin. C'est une robe, encore une fois, très Bridgerton vibes. Puisque j'adore la série Bridgerton. Et franchement, leur style dans la série. Pépites. Et cette robe, elle est très, très belle. Je ne sais pas si elle sera au goût de tout le monde. Parce que ça peut faire penser à un effet, vous savez, les housses de couettes un peu des années d'avant. Très fleuries, vous savez, voilà, que nos grands-mères pouvaient avoir. Mais moi, j'adore. Je trouve la robe somptueuse, très, très belle. Voici la robe en question. Elle est blanche et bleue. Avec donc les manches ballon et le buste resserré. Très Bridgerton, comme je vous l'ai dit. Et du coup, voilà, c'est du blanc avec des grosses fleurs bleues. Elle est magnifique. Elle a une fente. Elle est sublimissime. Pareil, la texture satinée, mais très, très légère. Très, très agréable à porter. Elle est tellement, tellement belle. Voilà, quand je l'ai vue, j'ai vraiment craqué. Elle n'avait que des bons avis. Elle avait plein de photos, en plus, dans les commentaires de filles qui l'a porté merveilleusement bien. Donc, voilà, j'ai beaucoup craqué, moi aussi. Et voilà, c'était tout du coup pour ce haul. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer, de par cette robe et beaucoup d'autres achats que j'ai effectués. On a beaucoup de vêtements blancs et bleus. Voilà, peut-être est-ce une indication sur la destination de notre voyage ? Voilà, du coup, c'était tout. C'était tout. Pour cette énorme haul, voilà, je pense qu'on peut dire que j'ai craqué. Ça faisait très, très longtemps, littéralement, que je n'avais pas autant craqué. Je fais très peu de shopping dans ma vie. Voilà, je n'en fais jamais, en fait, pour tout vous dire. Mais j'y vais une fois par an environ, mais quand j'y vais, ça y va. Voilà, ça y va énormément. Comme vous l'avez vu, là, j'ai fait mon stock pour tout l'été. Du coup, bien évidemment, je ne compte pas y retourner de si tôt. Voilà, la prochaine fois, ce sera pour la période hivernale. Mais là, on peut dire que j'ai énormément de choses, sachant que mon dressing est déjà plutôt bien en pluie. On ne va pas se le cacher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les vêtements que j'ai achetés vous auront plu également. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans ce haul. La robe, le short, le maillot de bain. En tout cas, j'ai adoré vous le tourner. J'espère, du coup, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me laisser un commentaire, bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501